Salut les dicopathes et bienvenue dans ce vlog numéro 3, mais oui c'est incroyable, comme prévu, il paraît le dimanche soir, enfin là il est un petit peu tard mais il devrait paraître avant minuit, j'espère. Je vous raconte ce qui se passe sur mes réseaux, les projets terminés, les projets en cours, les projets à venir, mais tout de suite un tout petit extrait en incrustation de la première tentative de vlog que j'ai enregistrée il y a une petite demi-heure. Oui, bien joué Dico, et bien oui, comme vous l'avez remarqué, j'avais oublié d'activer le micro et comme je n'ai pas un adorable chat qui me dit « Hey mute, hey micro, hey lol, on ne comprend rien, c'est plus sympa quand il ne parle pas, etc. » Et bien j'ai laissé courir et au moment de faire le montage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Voilà, voilà, ça c'est fait. Deuxième chose, la FAQ est ouverte, vous pouvez poser toutes vos questions sur le serveur Discord, le lien est dans la description. Et je répondrai au maximum de questions. Cette semaine, comme la semaine passée, c'est Kaberic qui pose la question, les voici. 1. Est-ce que tu peux vivre du streaming ? Slash. Comment ça s'est passé avec Chesscom ? Slash. C'est eux qui sont venus vers toi ? Je vais répondre à ces trois questions en une fois. Est-ce que je peux vivre du streaming ? Oui. Est-ce que j'en vis ? Non. Pas du tout. J'ai actuellement à peu près 120-130 subs sur Twitch, ce qui veut dire à peu près 250-300 euros par mois de subs. Donc, c'est pas vivable. Enfin, 300 euros, on ne vit pas dans le mois. On ajoute quelques dizaines d'euros des pubs que je diffuse sur Twitch pour les gens qui ne sont pas sub. Pendant les petites pauses, je vais me préparer un café ou que je passe aux toilettes. Si on ajoute les sous que je gagne de YouTube, c'est-à-dire, attendez, je recompte, zéro, oui, c'est bien ça. Bon, ben, je n'ai pas de quoi vivre. Ça ne fait pas manger. Ça ne paye même pas un loyer. Ça paye l'électricité, on va dire, et Internet et un petit peu de rap. Ah oui, j'ai oublié les cadeaux. Café. Le café que vous m'offrez régulièrement. Merci à vous. Le lien wishlist Amazon dans la description. Comme ça, je bois du café à l'œil. C'est trop cool. Merci à vous. Merci à vous. Les tipeurs, j'ai oublié. Les tipeurs, une cinquantaine d'euros, je crois. Actuellement, 9 tipeurs, bientôt les 10. Bientôt les 10, mais oui, parce que toi qui regardes actuellement, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce type ? Enfin, je viens de faire une super blague. Ce n'était pas fait exprès, mais il est trop bien. Tip, c'est un site où tu peux verser des sous tous les mois à quelqu'un à partir de 1 euro par mois pour le soutenir financièrement chacun à hauteur de ses moyens et ce qui permet d'envisager, d'en vivre, ou en tout cas de financer, ce serait pas mal, au moins le streaming. Je dépense sans compter en temps, en énergie. Vous l'avez remarqué, j'en suis à bientôt 280 jours de stream consécutifs. Mais non, je n'en vis pas du tout, du tout, du tout, malgré les quelques centaines de personnes qui sont présentes chaque jour et que je remercie du fond du cœur. Comment ça s'est passé avec Chesscom ? J'ai commencé à streamer vers mars-avril 2020 des échecs, à peu près, et quotidiennement depuis juillet. Et Kevin Bordy, qui était passé sur le stream le matin, très sympa, était venu me voir en me disant « Hey, t'as qu'à demander un partenariat, si tu veux te lancer, t'as l'air sympa, etc. » J'ai demandé à Chesscom et ils ont assez rapidement accepté. Donc voilà, merci, 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 merci beaucoup. Et quand vous prenez un abonnement de Chesscom avec le lien qui est dans la description et qui est disponible aussi sur ma chaîne Twitch tout le temps pour l'exclamation de Chesscom ou même dans la description de ma bio Twitch, une partie des sous que vous versez de Chesscom me revient, c'est quelques pourcents. Voilà, ça représente quelques dizaines d'euros, pareil, par mois, pas beaucoup plus. Donc encore une fois, pas du tout de quoi vivre. J'aimerais bien vivre, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. J'espère que je vais pouvoir continuer à financer au moins l'électricité, l'Internet, la collection Internet, etc. Mais bon, on verra. Cette semaine, le planning, le planning, toujours. Alors, pour parler que de YouTube d'abord, toujours en fin de semaine, le vlog, comme celui que vous regardez actuellement, le mercredi soir, le Dico Quiz en vidéo, le Dico Quiz que j'organise hebdomadairement grâce à QuizKit. Merci QuizKit, des bisous. Le mercredi midi sur Twitch, c'est interactif des questions, des réponses et vous cliquez directement sur votre écran, vous marquez des points, etc. Même un abonnement d'un mois à Chesscom a gagné. Ben ouais, ben ouais, ben ouais, ben ouais, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Le vendredi, une partie dans la tête de Dico, où je vous explique comment j'ai réfléchi au cours d'une partie que j'ai jouée hors stream, donc assez concentrée. Cette semaine, cette partie sera consacrée à la réfutation ou à une réfutation plutôt du Gambi Stafford. Qu'est-ce que c'est le Gambi Stafford ? Le Gambi Stafford, c'est un Gambi mauvais dans l'évaluation, c'est-à-dire qu'une fois que le Gambi est passé, on a sacrifié un puits en l'ouverture avec la défense russe ou Petrov. Ça dépend, on peut lui donner plein de noms. L'évaluation de l'ordi, c'est moins 2 ou moins 3, donc vraiment mal, mauvaise, très très bonne pour les Blancs, parce que c'est les Noirs qui font ce Gambi. Toutefois, si on ne la réfute pas proprement, on peut vraiment, on se retrouve très très vite sous pression. Une grosse attaque, plein d'astuces. On a envie de roquer, il faut repousser le roc, un peu plus tard souvent, parce que sinon on se fait vraiment écarteler. Et en résumé, les Noirs profitent du fait, entre autres, que notre cavalier Petit Rock est parti manger le pion du Gambi. Et donc le roi est plutôt fragile. Je vous montrerai comment je l'ai réfuté, c'est une ligne que j'ai apprise grâce à Daniel Narodwitsky. Et voilà, ça s'était plutôt bien passé cette fois. Et maintenant, avant j'avais peur du Gambi Stafford, et maintenant je souris quand le mec me fait un Gambi Stafford, je me dis « Ah, je vais l'éclater ! » Bon, j'espère, ça ne marche pas toujours, mais j'ai un fort taux de victoire face à eux. Je vous montrerai ça vendredi prochain. À ce propos, Chesscom vient de créer, je ne sais pas si c'est disponible pour tout le monde, c'est au moins dans la bêta, viennent de créer les bibliothèques de parties. Donc sur votre compte Chesscom, quand vous êtes connecté, vous pouvez enregistrer dans des bibliothèques que vous avez en nombre probablement infini, ou en tout cas très 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 grand, et que vous pouvez nommer des parties. Vos parties, les parties d'un autre, les parties que vous avez importées depuis un autre site ou une autre plateforme, une autre base de données, et les ranger, par exemple, vos parties préférées, la partie de vos champions chéris d'amour, une partie que vous voulez montrer à quelqu'un, etc. Vous pouvez la conserver, vous dire par exemple « Les parties à montrer, blablabla ». Tout ça pour vous dire que les parties dans la tête de Dico du vendredi, je les mets dans une bibliothèque spéciale qui s'appelle « Dans la tête de Dico ». Ouais, je suis très original pour les noms. Le lien est dans la description. On continue le planning de la semaine avec samedi, une journée très particulière pour moi. Oui, je sors de chez moi, incroyable, et ce n'est pas pour faire des courses. Je vais en Normandie chez Absol. Absol qui est un YouTuber, qui a 480 000, je crois, abonnés, peut-être 500 000 environ, et qui a publié, enfin moi je connais surtout pour des interviews, notamment celles de Bruce Benabrand de la chaîne Y-Pensez, interviews plutôt fleuves, genre 2h30, 3h parfois, un petit peu plus, où il laisse vraiment le temps à l'interviewer de répondre et de s'exprimer. Moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et il a une chaîne secondaire, cet Absol, oui, qui s'appelle Absol Human, sur laquelle il a principalement, peut-être même exclusivement, joué des parties d'échecs contre d'autres joueurs. Donc il a déjà filmé et publié une vidéo où il joue contre Blitzstream, contre Kevin, contre MVL, bon là MVL lui donne sa dame en début de partie, parce que MVL il est un peu trop fort, contre Sardoche, et là il va jouer contre moi, je sais qu'il a enregistré il n'y a pas longtemps contre Andréano Navrotescu, j'espère que je sais pas. Navrotescu, c'est ça, et bientôt ce sera avec Dico Maniac, ouah, trop bien. Donc je vais enregistrer ça samedi, dans la journée, je ne sais pas jusqu'à quelle heure je streamerai le matin, mais pas tard, peut-être que je streamerai très 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 tôt le matin, je ne suis pas sûr, on verra. What else ? Bah dimanche midi, la Poulet Arena, toujours 5 plus 5, pendant l'heure du repas, pour se détendre, un bon petit poulet, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Les candidats. Bah oui, les candidats, t'as pas parlé des candidats ? Oui, bah ça arrive, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en reparle cette semaine. Qu'est-ce que c'est les candidats ? Les candidats, c'est le tournoi principal de l'année, et hormis le championnat du monde, c'est le tournoi qui va déterminer qui affrontera le champion du monde, en l'occurrence Magnus Carlsen, en fin d'année à Dubaï. Ce tournoi, cette année, réunit deux, pas du tout, huit candidats, huit joueurs du top mondial, parmi lesquels un français, Maxime Vachier Lagrave. Ce tournoi a commencé en 2020 et a été coupé, cause Covid, et reprend là, demain, ou aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, le lundi 19, et Maxime est en tête, MVL en tête, avec 4,5 points, à égalité avec Nebovniachi, mais il a un départage un peu supérieur, mais ça ne va pas jouer à grand-chose dans le résultat final. Ce qui compte surtout, ce sont les deux premières journées, principalement la première le lundi, dès le lundi, Maxime rencontre Fabiano Caruana, deuxième joueur mondial, donc le mieux classé du tournoi, le premier joueur mondial, c'est Magnus Carlsen, championne du monde, qui ne participe pas, il ne va pas se rencontrer lui-même au championnat du monde, ça n'a aucun sens. Et Maxime aura les Noirs, donc un des avantages, on espère qu'il gagnera certes, mais au moins qu'il fera nul, et parallèlement, c'est Nebovniachi, qui a égalité de points avec Maxime aujourd'hui, avec 4,5 sur 7, qui va affronter Anish Giri, qui lui aussi, comme Fabiano Caruana, à 3,5. Donc ça, Maxime, Yann avec 4,5, et en dessous, Fabiano, Anish Giri, et même deux autres, qui ont 3,5. Et ces deux matchs clés, demain, vont vraiment donner le ton de la compétition, selon les résultats. En imaginant des résultats plausibles, du style, Maxime fait nul face à Fabiano, ce qui sera une bonne performance, étant donné la forme de Fabiano, et le fait qu'on sait qu'il est du genre extrêmement studieux, qu'il a pu passer 10 mois d'affilée consécutif, ça va être dire pareil, mais bon, à Beau, c'est comme un taré, et à nous préparer des candidats aux petits oignons. Donc il est tout à fait plausible que Maxime fasse nul, qui ne serait pas une catastrophe du tout. Et à côté, imaginons que Anish, que Anish Giri perde avec les Noirs contre Yann, qui joue les Blancs, ce ne sera rien d'extraordinaire, mais boum, Yann passe devant, Maxime un petit cran derrière, Fabiano qui grimpe, ça donnerait le ton, si Maxime gagne et que Yann fait match nul, bah boum, ça veut dire que Fabiano a perdu, donc il reste à 3,5, Yann qui ferait nul, qui passerait à 5, et Maxime à 5,5, ça donnerait vraiment une couleur tout à fait différente au reste des candidats. Il y aura deux pauses normalement, jeudi et dimanche il me semble, ou samedi, je ne sais plus trop les jours, mais je serai là de toute façon pour streamer. On fera un débrief évidemment tous les matins sur la journée de la veille pour voir où on est le classement. Et voilà. Quoi de plus ? There is no game jeudi, j'ai oublié de vous le dire, la fin normalement. Merci encore à DromilioPixel parce que le jeu est vraiment super sympa, super fun, totalement déluré, et vraiment marrant, vraiment très poussé. Vraiment, vraiment, on a passé un très très bon moment les deux semaines passées pendant deux heures chaque jeudi. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Je crois que je vous ai tout dit. Bah oui. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce vlog. Si vous avez des commentaires, des questions, posez-les sur le Discord éventuellement. Pensez à typer, c'est important pour me permettre de vivre de ma passion et de continuer de partager avec vous toutes ces passions. les échecs. J'aimerais bien vous partager aussi des maths et mon amour de la langue, mais je ne peux pas tout faire. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Partagez, commentez et faites attention à vous. Soyez prudents. Aimez-vous les uns les autres et faites-vous des bisous. Deut-vous les autres et faites-vous les autres